C'est le binôme donc Kamaria Dahlani et Tan Labi Soufou que nous recevons toujours dans ce canton de Bouini. Kamaria Dahlani, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Mayotte, en particulier aux habitants du canton de Bouini. Bonjour à notre groupe Le Grand Sud en action, sans oublier mon binôme M. Tan Labi, ainsi que nos remplaçants, Mme Mariam Abdallah et M. Djanfar Zona. Quelles sont vos ambitions pour le conseil départemental et pour le département de Mayotte ? Alors, concernant le département de Mayotte et tout, en fait, comme nous le savons, actuellement Mayotte traverse énormément de problèmes et tout. Notamment, on vient de fêter les dix ans du conseil départemental. Et le bilan, malheureusement, et tout, n'est pas génial, même si certains conseils départementaux disent que tout va bien. que Mayotte est connus au niveau national, malheureusement et tout, Mayotte est connus surtout pour la violence. C'est-à-dire, tout simplement, il va falloir lutter contre cette violence et donner une meilleure image concernant Mayotte. Et nous savons également et tout, en fait, que Mayotte rencontre un gros problème, qui sont les embouteillages, qui n'est pas un secret pour personne et tout, en fait. C'est-à-dire que les gens sont obligés, malheureusement et tout, d'équiter très tôt leur domicile en laissant leur famille et de rentrer très tard. Ce qui engendre beaucoup de problèmes de santé, beaucoup de problèmes de couple également et tout, parce qu'il n'y a pas de vie de famille. Également, beaucoup de soucis au niveau du travail, parce qu'il n'y a pas de rendement efficace. Il va falloir lutter rapidement contre ce problème d'embouteillage. Comment allez-vous lutter d'abord contre l'insécurité, tout en sachant que c'est du compétence régalienne de l'État ? Et deuxièmement, comment allez-vous lutter contre les embouteillages ? Alors, déjà étant de nous connaître dans les embouteillages, on va essayer d'y rester. Concernant les embouteillages, nous savons qu'il y a eu plusieurs solutions qui ont été proposées. Mais à ce jour, malheureusement, il n'y a rien qui a été mis en œuvre pour remédier à ce problème. D'après vous, pourquoi rien n'a été mis en œuvre ? Parce que pour moi et tout, soit il n'y a pas eu de suivi par rapport à ces dossiers, il va falloir et tout, en fait, nous, futurs conseillers départementaux, Inch'Allah, on espère que la population nous fera suffisamment confiance et tout pour mener les actions par rapport à ce genre de problème. Actuellement, on se rend compte que, quels que soient les projets qui sont mis en place, il n'y a pas de suivi derrière, notamment par rapport aux routes et tout, en fait. Ces routes-là, il y a une convention qui a été signée au niveau du département et de la DIAL. Et on a eu le problème à plusieurs reprises au niveau de nos routes départementales au niveau du Sud. Vous avez pu voir qu'il y a eu plusieurs grèves pour qu'une portion de route soit effectuée. Jusqu'à maintenant, il reste quand même une grande portion de route qui n'est pas encore réalisée. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas eu de suivi. Ce n'est pas un problème de sous ni de projet, mais c'est juste un problème de suivi. Pour moi, en ce qui me concerne, il n'y a pas eu de suivi. Il n'y a pas eu de suivi par rapport à ces projets-là et tout, en fait. Et qu'est-ce qu'il faut changer pour qu'il y ait un suivi sur ce genre de dossier ? Il faut changer les hommes ? Il faut sortir ceux qui ne font pas leur travail ? Vous allez faire comment ? Non. Moi, je ne dirais pas ça. Parce qu'il n'y a rien qui montre qu'en changeant un tel ou un tel, qu'il va y avoir une solution. Vous savez, il va y avoir 13 femmes et 13 hommes. La première des choses, exactement, il va falloir que chaque conseil départemental prenne ses responsabilités. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement, quelle que soit la mission confiée à un tel ou un tel, qui est un suivi jusqu'au bout par rapport à cette mission. Qu'on sache exactement où va l'argent du conseil départemental. Vous considérez qu'aujourd'hui, il y a un flou dans la gestion, dans où va l'argent ? Pas forcément, parce qu'aujourd'hui, le conseil départemental est en excédent. Mais il reste quand même beaucoup de projets et tout qui restent en instance. Il faut fouiller pour savoir pourquoi ces projets-là restent en instance, sachant que le conseil départemental est en excédent. Je vous donne un autre exemple, monsieur. On a le problème de nos jeunes et tout, en fait. Nos jeunes, aujourd'hui, après le bac ou après le CAP et tout, en fait, certes, on leur donne des formations à faire, ils suivent des formations. Mais après cette formation et tout, ils deviennent quoi ? Ils sont livrés à eux-mêmes. C'est-à-dire, tout simplement, il va falloir suivre ces gens-là, que ce soit dans le domaine social, afin qu'ils puissent s'insérer dans le milieu professionnel. Parce que, vieux, sans emploi et tout. Donc, le département doit organiser l'insertion des jeunes diplômés de Mayotte ? Exactement. Comment ? En allant faire les démarches auprès des entreprises, auprès des institutions ? Comment ? Non, pas du tout, monsieur et tout, en fait. C'est-à-dire, tout simplement, en faisant déjà, parce qu'on sait que le conseiller départemental, il a un rôle de... comment dirais-je et tout ? C'est-à-dire, il a un rôle d'informer. Il a un rôle de... C'est-à-dire, tout simplement, essayer de faire le maximum de publicité pour informer les jeunes et tout, par rapport à tel ou tel domaine, qu'ils peuvent les aider dans tel ou tel domaine. Parce qu'on a eu la chance, quand même, il n'y a pas longtemps, il y a la CCI qui a ouvert une autre formation concernant l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, par rapport à ça, il va falloir suivre nos jeunes, afin qu'ils puissent s'intégrer correctement dans le milieu professionnel. Alors, madame, puisque vous parlez économie, vous parlez de désenclavement du Sud, etc. Allons vers le tourisme, puisque quand on parle du Sud, on parle aussi du tourisme. Qu'est-ce que vous proposez ? Alors, par rapport au Sud, je pense que vous en avez parlé à plusieurs reprises au niveau des médias. Vous savez que le Sud, c'est le joyeux de Mayotte. Vous savez que le Sud, on a le plus beau lagoon du monde et tout, en fait. Qu'est-ce que vous proposez qu'on en fasse ? Par rapport au tourisme et tout, il va falloir... Il va falloir et tout... Comment dirais-je et tout ? C'est-à-dire, il va falloir améliorer. C'est-à-dire déjà, Mayotte rencontre un gros problème d'insécurité. Il va falloir qu'on travaille avec l'Interco pour mettre la sécurité, avec la police de l'Interco pour mettre la sécurité au niveau de ces plages. Il va falloir qu'on travaille au niveau de la propriété. Parce que vous savez que concernant toutes ces plages, il y a pas mal d'associations qui y travaillent pour mettre de la propriété et tout. Malheureusement, ces associations, elles n'ont pas beaucoup d'aide. Vous savez également qu'on a notre culture qui va falloir mettre en valeur. Alors, si on arrive à faire tout ça, on peut... Comment dirais-je ? Si on arrive à faire tout ça et tout, en fait, déjà, c'est une très bonne chose. Parce que déjà, ça va permettre aux familles et tout de se retrouver autour de ces plages. On a eu l'exemple et tout, en fait, de la plage musicale qui a été aménagée, qui fait plaisir quand on y va. Parce que le tourisme, c'est pas seulement au niveau international, au niveau national et tout, en fait. Mais on a un tourisme de maïd. Je pense que vous avez eu l'occasion également d'aller au sud. Parce que souvent, au niveau des plages du sud, c'est pas seulement les gens du sud qui vont. Mais c'est des gens qui viennent du nord, des gens qui viennent de maïdjou. Donc, le département doit s'occuper de ces plages ? Que ça soit... C'est pas seulement le département, messieurs. Il y aura le département, il y aura l'interco. C'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille en collaboration pour améliorer le tourisme au niveau du sud. Parce que vous savez, au niveau de Buény, on a une spécialité qui est le puits de Zahitu, en fait. Vous savez que de temps en temps, il y a l'interco qui ferme quand même les plages du sud et tout, pour que la poule puisse se reproduire. Pourquoi ne pas aider ceux qui veulent s'occuper de cette filière ? On sait, au moins que quand on vient au sud, on peut avoir telle chose à tel endroit et tout. Voilà. C'est ce que nous souhaitons, sans oublier, bien sûr, messieurs, même si vous ne m'avez pas posé la question, nos aînés. Parce qu'il faut savoir que Mayotte vit dans la précarité. Descendre à Mamoudou, c'est très compliqué, c'est très difficile et tout, en fait. Essayer de ramener des services de proximité auprès des communes. Décentraliser les services du conseil départemental. Certains. Parce que ce n'est pas tout le monde qui travaille dans le public, messieurs. Mais la plupart travaillent dans le privé. Je vous donne juste un simple exemple concernant la commune de Kanikili. Il y a la Maison de France qui va bientôt être finie et tout, en fait. Là-dedans, il va y avoir pas mal de services. C'est-à-dire qu'on devrait faire la même chose dans certains endroits du canton du sud pour essayer de faciliter le quotidien des Mahorais. Merci. Merci à vous d'avoir été l'invité de Zakoueli Kamaria Dallani en Bilom avec Tan Labi Soufou dans le canton de Bouigny. Merci beaucoup. Merci.